On va parler de deux concepts principalement, qui sont les concepts de personnes transgenres et de personnes cisgenres. Déjà, toi, tu es plutôt transgenre ou plutôt cisgenre ? Bon, alors... Ce que tu devais choisir ? Par contre, moi, je suis plutôt cisgenre parce que... Tu dirais 80% ? 60% ? 110% ? Étymologiquement ? Étymologiquement. Non, ça veut dire simplement que je ne suis pas transgenre parce que je n'ai pas fait une transition. Il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les verts. Il n'y a que la prose ou les verts ? Non, monsieur, tout ce qui n'est point vert est prose, tout ce qui n'est point prose est vert. Et tout ce qui n'est pas transgenre est cisgenre ? Bon, en fait, oui. Cisgenre, en fait, déjà, étymologiquement, c'est un mot qui était construit après que le terme transgenre soit... Personne cisgenre, c'est alors une personne dans laquelle l'identité de genre correspond à la physique. Il y en a qui n'utilisent pas le mot physique. Ouais. Qui considèrent que... Ou corporelle, ou corps... Le cerveau est un organe et fait partie du corps, et donc... Disons de l'apparence... Non, non, c'était le sexe assigné à la naissance. Parce que l'apparence, tu vois, moi, mon apparence, elle est masculine. Si le procureur a fait son travail, mes papiers sont masculins, alors je ne suis plus transgenre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est une question de l'étiquette qu'on t'a donnée à la naissance. C'est une définition, comme je te dis, ta définition est bonne aussi. En fait, il n'y a pas vraiment de définition de cisgenre, parce que... C'est... Voilà, c'est le mot... Politiquement correct, pour dire... Normal. Normal. Oui. Donc ? Des gens qui ne sont pas transgenres, oui. Oui, parce que... Simplement. Voilà, tu n'es pas transgenre, mais tu n'es pas forcément normal pour autant. Non. Bon, enfin... Je l'ai toujours été, mais... Comment devient ton cisgenre ? Ben, enfin... Je l'ai toujours été, mais dans le sens... Ben, donc... Ben, c'est seulement il y a quelques temps que j'en suis conscient. Il n'y a pas eu, par exemple, un traumatisme dans ta vie qui a fait que tu as changé et... Un jour, tu t'es réveillé et tu étais cisgenre, non ? Non. Non. Non, c'est pas ça. Camille est une femme depuis 1999, date de son opération, et Monica, alias Benitoleone, est bel et bien un homme. Est-ce que c'est gênant d'être cisgenre ? Est-ce que ça te handicap parfois dans ta vie quotidienne ? Euh, non. En fait, ça ne m'en décolle pas. Non. Ignore. C'est plutôt pratique, ça va ? Oh oui, c'est... C'est plutôt pratique. Honnêtement, j'appartiens à la majorité, et c'est toujours... Il faut l'avouer, c'est toujours pratique. Donc, Camille, vous, vous êtes homme ou femme sur votre carte ? Je suis une femme. Il n'y a jamais des jours où tu te dis, quand même, dans ces circonstances-là, ça serait plus rigolo si j'étais cisgenre ? Honnêtement, non. Déjà parce que... Déjà parce que je saurais que les réactions de ma famille seraient encore pires qu'elles étaient sur ce que je suis déjà. Donc, il y a ce que je vois, de toute façon, il est en contraire beaucoup plus gênant d'être ton genre. Ou plutôt, les réactions qu'on a sur ceux-là sont très agassantes. Ah, ça dépend. Vous avez une façon de simplifier les choses. En effet, pour redire ce que dit Monica, elle est civilement, en effet... Homme ? Non, pas homme au sens homme. Mais non, elle est quoi d'autre ? Mais non, mais socialement, c'est une femme. Ça, j'ai bien compris. Voilà. Socialement, c'est une femme. Et on ne peut pas dire... Et on ne peut pas dire... Civilement, elle un cariotype mâle. Voilà, on peut dire ça. Mais à terme, elle espère avoir un... Elle ne fera pas d'intervention chirurgicale. Des fois, tu as des gens qui t'admirent sans raison. Comme, oh, tu es transgenre, tu dois être très courageux, très résistant, très ouvert d'esprit. Oh, thank you. Thank you so much. How many people here know that while you look like a man and a woman, underneath right now, you are still a man and a woman ? Il y a beaucoup de personnes cisgenres qui sont célèbres. Oui, il y en a assez. Et tu dirais que c'est des gens que tu prends pour modèle ? Tu t'inspires de leur pensée pour être cisgenres plus agréablement. Mais pour assumer... Oui, ça va, oui. Comme tu par exemple... Elke Schneider. Oui, Elke Schneider, oui. Mais par exemple, c'est un tris... C'est un genre très célèbre en Allemagne, oui. Oui, il a un rôle positif comme modèle des jeunes générations. Oui, il a un rôle positif. Mais est-ce qu'il revendique son identité, ces genres ? Est-ce qu'il a une pensée politique là-dessus ? Non, en fait, il n'en a pas pour... Pour ce que tu en sais, il n'est pas plus cisgenre que ça. Enfin, il n'en parle jamais. Non, il n'en parle presque jamais pour... Il préfère plutôt quand le juge, d'après la musique, il fait... Et après... Sans son humour. Mais d'après elle, c'est un humour, oui. Pouca ! Au final, s'il parlait tout le temps du fait qu'il ait les cisgenres, il serait un peu chiant. Oui, bien sûr. Et puis surtout, ça n'intéresserait personne. Oui. Est-ce que... Tu dirais qu'être cisgenre, ça va avec un certain type de sexualité ? Plutôt avec l'hétérosexualité, à ce que j'ai observé. La plupart des cisgenres sont aussi hétérosexuels. Alors quand ils ne sont pas hétérosexuels, est-ce que... Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment cisgenres, ou ils sont en train de devenir autre chose ? Comment un travesti peut vouloir toujours aller un petit peu plus loin dans sa transformation, jusqu'à devenir complètement une femme ? C'est une question de décret jusqu'à... jusqu'à être transgenre, parce que... C'est seulement un moindre décret, c'est sûr, il y en a... Il y a des théories qui disent ça, oui. Il a commencé pour faire l'épilation électrique. Ensuite, il fait ses hormones femelles, il se prostitue, on va des travestis au coin des rues en demandant de l'argent. Je crois que c'est mieux que... c'est mieux arriver à aller jusqu'à la totale. En fait, on pourrait considérer qu'une personne est transgenre sans qu'elle... sans qu'elle fasse de transition médicale. Comme, par exemple, même ne pas prendre d'hormones comme moi, une personne ne fait rien du tout pendant toute sa vie, et elle vit dans le sexe qui lui a été assigné à la naissance, mais elle est transgenre d'une certaine manière. Oui, je crois que... C'est envisageable. Et alors, qu'est-ce que ce serait cette manière dont ça s'appellerait ? Ben, je ne sais pas, peut-être transgenre inconsciemment. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc cela ? De la prose. Quoi ? C'est comme tu dis que les personnes cisgenres ne savent pas qu'elles le sont, et il y a des personnes transgenres qui ne savent pas qu'elles le sont. Oui. Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. C'est un sujet sur lequel on ne réfléchit pas habituellement. Ben oui, en fait. De toute façon, comme j'ai dit, le mot cisgenre, ce monde devenu partie de mon vocabulaire actif depuis quelques temps. Alors, tu l'as étudié à la fac, peut-être ? Non, je n'ai pas étudié, non, plutôt dans la vie. Ah, ça ne s'étudie pas à l'école ? Non. Non, ça ne s'étudie pas à l'école. En fait, à ce que je me rappelle, à l'école, on ne nous a même pas raconté par rapport à l'homosexualité. Tu présentes ça comme si on apprenait l'homosexualité avant d'apprendre l'identité du genre. C'est-à-dire que l'homosexualité est plus étudiée. Ben en fait, on n'en est plus en courant, je dirais. Les hommos, on a une idée de ce que c'est, même si cette idée est fausse, mais souvent... Parce que c'est plus populaire. Oui, c'est plus populaire. Dans la culture générale, c'est... Oui, c'est ça. Ben enfin, on a... Un motif qui est plus utilisé. Oui, même si cet motif est seulement un motif de bouffon, comme dans la cage aux feuilles, ou que sais-je encore. Peut-être parce que c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. Oui, bien sûr, c'est plus facile. Mais on peut se moquer facilement du fait que, par exemple, un homme met des perruques et du maquillage. C'est une image claire aussi. Oui. Alors, est-ce que c'est considéré comme une personne homo ou comme une personne transgenre ? Ben voilà déjà la question, ben... Déjà... Tu qui connais bien les personnes cisgenres et leur fonctionnement, comment est-ce qu'elle lise ce genre d'image ? Non, on règle ça ce soir, je ne veux pas dépendre des humeurs de madame. Elle n'a qu'à moi traîner au lit sur le gros mot. Je ne veux pas que tu parles comme ça d'Albin, tu as compris ? Et dès demain, tu t'habilles en homme. Non, 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 je t'en prie, pas ça. C'est trop dur, garçon, tu l'as cherché, Henri. Oh, Henri ! Oui, Henri ! Si on prend déjà l'exemple de la cage aux folles, enfin, déjà, il y a là une certaine mélange de tous ces sujets-là. Oui, je mets du fond de teint. Oui, je vis avec un homme, oui, je suis une vieille tata. En fait, que les homos, automatiquement, sont des tentes. Mais j'ai trouvé mon équilibre. J'ai mis plus de 20 ans pour ça, Laurent, et ce ne sera pas ton comte député qui va tout démolir. Je m'en tamponne de ton député. Je l'emmerde, ton député. Et puis, il met parfois des vêtements de femmes, parce que c'est ce que les homos font. Je me rappelle clairement qu'il y a un personnage qui est travesti, mais peut-être pas de transgenre, mais en tout cas hétérosexuel, puisqu'il vient se plaindre au patron qu'il a encore eu un enfant et il va falloir augmenter son salaire. Oui. Je peux te voir une seconde, Renato ? Mais non, écoute, c'est là de mes, j'ai un rendez-vous, tu comprends ? Il faut me foutre la paix. Petounia, qu'est-ce que tu m'as encore inventé, toi ? J'attends un enfant. Comment ? J'attends un enfant. Tu as fait un autre enfant à ta femme ? Oui. Mais c'est le septième. Donc, à moins qu'il soit bisexuel et que son côté homo ressorte de façon très flamboyante, sinon c'est un travesti hétérosexuel. Alors, est-ce que ça c'est transgenre ou cisgenre ? Hum, voilà déjà une question. Whether or not he was gay and whether or not what that meant... They're the big three chief fears that most partners of cross-dressers have and that's, is he gay ? The second one is, is he going to want to become a woman ? And the third is, does this make me a lesbian ? Après, c'est par un personne qui se met des... Mais des vêtements de femme plutôt pour... Pour un certain plaisir, ou peut-être pour une certaine raison professionnelle. Apparemment que c'est son métier, de toute façon. Oui, mais enfin, dans la vie privée, cette personne n'a pas... ne semble pas d'être... de vouloir vivre comme une femme en général. Ça dépend. Est-ce que sortir avec une femme, et l'épouser, et élever des enfants avec elle, ça veut dire qu'on est un homme ? Est-ce qu'aucune femme ne fait ça ? Bah, il y a des femmes qui font ça. Techniquement, mais... Oui. Donc ça pourrait tout à fait être une femme transgenre, lesbienne ? Oui. Je pensais à Billy Tipton qui était un... musicien, un pianiste, je crois, de jazz, et qui a sorti plusieurs disques, etc. Mais il n'était pas assez célèbre pour qu'il y ait des enquêtes des paparazzi sur son passé. De toute façon, à son époque, je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il était marié, je crois qu'il élevait... Je ne sais plus s'il avait des enfants d'un premier mariage de sa femme. Et c'est vraiment à sa mort, au pont de funèbre, qu'ils se sont dit, tiens, il manque des trucs. Il n'a pas pris d'hormones, il n'a pas suivi de thérapie, il n'a pas été diagnostiqué, il n'avait pas de troubles d'identité du monde, il ne souffrait pas de dysphorie de genre, tu vois, il ne prenait pas de traitement quel qu'il soit, et surtout, il n'a pas été opéré. Mais il est transgenre, on ne peut pas dire le contraire, je suppose. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est transgenre et non pas une femme très masculine ? C'est la dissimulation de son identité d'origine ? Ben, c'est plutôt le fait qu'il vivait comme un homme. Mais c'est quoi vivre comme un homme, justement ? Ben, eh bien... Parce que les hommes cisgenres, ils sont très divers, si je comprends bien. Oui, bien sûr. Prenons le mot identité. Qu'est-ce que c'est identité ? Ça veut dire que quelque chose est identique. En fait... Mais identique à quoi ? Identique. Qu'en fait, l'image qu'on a de soi-même et l'image que les autres ont d'une personne sont les mêmes, qui sont identiques. C'est ça qui fait l'identité. Donc, comme il avait accordé l'image que les autres avaient de lui avec l'image qu'il avait de lui... Oui. Qui était celui de l'homme ? On peut dire qu'il avait une identité masculine. Oui. Et comme il avait été assigné à la naissance de sexe féminin, et qu'il avait une identité masculine, il y avait décalage, et donc il était transgenre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il était passé d'une identité qui était communément reconnue comme féminine à une identité communément reconnue comme masculine. Oui. Est-ce que tout le processus est nécessaire pour être transgenre, ou est-ce que déjà quand le processus s'amorce, on peut considérer que la personne est déjà transgenre ? Un enfant qui dit qu'il est transgenre, pas en ces termes, mais qui exprime l'intention d'engager ce processus, mais que personne ne prend au sérieux, et dont on n'adapte pas la tenue vestimentaire. Non, cet enfant est transgenre. Eh bien, cet enfant est transgenre, mais elle n'a pas fait une transition. C'est ça.